Bonjour, jeudi 18 août, 92e jour du premier tour de France en Batoirame. Je suis aujourd'hui à Castel-Sarrasin dans le département du Tarn-et-Garonne. Le canal du Midi et ses 240 km est maintenant derrière moi. Le creusement de ce canal qui permet de relier la Méditerranée à l'Atlantique est une idée ancienne. Les Romains Auguste et Néron y pensent déjà. Ils voient finalement le jour sous Louis XIV grâce à Pierre-Paul Riquet. C'est un chantier gigantesque, mobilisant 12 000 ouvriers, un modèle d'ingéniosité, financé à hauteur de 40% par le roi, 40% par la province et 20% par Riquet lui-même. Il est ouvert à la navigation le 15 mai 1682. La durée du voyage sera au fil du temps réduite à 32 heures. Les chevaux de halage sont remplacés tous les 10 km et l'on navigue jour et nuit. Les bateaux, à l'origine de 60 tonnes, mesurent une vingtaine de mètres. Un cheval peut tracter jusqu'à 120 fois son poids quand la charge est sur l'eau. Aujourd'hui, le canal du Midi n'est utilisé que pour le tourisme fluvial. J'ai parcouru 1500 km depuis le départ, soit la moitié du pays complet. Il me reste une dizaine de jours de rame pour atteindre l'Atlantique. Merci. 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 Merci.